Salut mon cœur, tu regardes un film de Noël, il n'y a pas moyen de jouer là. Oh non bébé, je regarde mon film, non. Non mais allez quoi, tu regardes tous les jours des films de Noël, c'est toujours le même. C'est toujours Kevin qui va à Snowville, qui rencontre Catherine, qui fait des concours de pâtisserie. L'ex de Kevin, elle tombe amoureuse de Kevin, l'ex de Kevin revient, ça fout la merde. Puis on apprend que Kevin est un prince, elle ne sait pas si elle va réussir son concours de pâtisserie. Enfin je veux dire, c'est toujours le même quoi. Allez, laisse-moi jouer. Pfff, n'importe quoi, tu n'as vraiment pas de cœur, aucune sensibilité. Un homme quoi, espèce de primate. Comment ça je n'ai pas de cœur ? N'importe quoi. Je ne peux pas jouer. Non, tu ne peux pas jouer, je regarde mon film. Sérieux ? Oui, sérieux. Ok, moi j'ai la solution. Quelle solution ? C'est un petit peu, c'est un petit peu. Non, mais je rêve, il a encore trouvé le moyen de jouer. Eh, je suis niqué frérot. Quoi ma beauté ? Tu me dégoûtes, je suis triste et tu joues. D'accord. Monsieur, pourquoi tu pleures ? Pourquoi je pleure ? Pourquoi je pleure ? Elle l'aime et il part. Elle va rater son concours de pâtisserie à cause de lui. Je vais te laisser t'en remettre. Je vais aller faire ma vidéo du test. Tu ne me consoles même pas. Tu ne m'aimes plus, je le sais. C'est ça, va faire ton test. Va voir tes putes aussi. Bon, après cette victoire à Dragon Ball FighterZ, salut. YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de l'écran G-Story. C'est un écran qui existe, qu'on peut fixer au Xbox Series S, X et aussi à la PlayStation 5. Il y a différents modèles et même PlayStation 4, etc. On va en parler tout de suite après le générique. Mais d'abord, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche, de me mettre un pouce parce que c'est sympa et ça fait vivre la chaîne. Et plus il y a d'abonnés, plus elle va vivre. A tout de suite. Comme vous le savez, je fais les unboxings sur TikTok. Mais bon, certains d'entre vous n'aiment pas TikTok. Donc, je vous ai fait un petit déballage maison pour YouTube expressément. Par contre, le montage est uniquement ici, sur ce test. Comme ça, vous allez pouvoir voir comment il se monte sur la Xbox Series S. C'est tout de suite. Bon, nous voilà donc pour le déballage de l'écran G-Story. C'est celui de la Xbox Series S. Il en existe un pour la Xbox Series X et un second pour la PS5. Forcément, pour la Series X et la PS5, ce sera en 4K. Celui-ci est un Full HD vu que la Xbox Series S passe sur du Full HD et qu'elle upscale en 4K. Donc, elle simule de la 4K. On va tout de suite déballer le truc. Alors, je rappelle que j'ai déjà fait le tout premier déballage sur TikTok. Donc, je l'ai réemballé. On va déjà voir ce qu'il y a ici dedans. Donc, dans cette boîte, on va retrouver un adaptateur secteur avec un câble assez long. On va retrouver une partie avec des vis. Donc, c'est une partie de l'écran qui vient se visser pour fixer à la Xbox Series S. Donc, on voit qu'il y a les vis, le tournevis qui est fourni, les petits bouts de silicone pour quand on pose la console. Vous allez me dire à quoi servent les piles. Eh bien, en fait, elles servent à la télécommande. Que vous verrez à quoi elles servent juste après, bien évidemment. Et ensuite, vous avez un petit câble HDMI pour la simple et bonne raison qu'il y en a un qui vient se brancher sur l'écran et un qui vient se brancher sur la console. On va tout de suite passer à l'écran. Voilà. On va mettre ça par terre pour avoir plus de place. Alors. Donc, franchement, les finitions sont juste superbes. Honnêtement, si vous regardez bien, il n'y a pas de bavure dans les plastiques. Rien du tout. Alors, on peut remarquer directement qu'il y a deux ports HDMI. Il y a deux ports prise jack, la prise de courant. Ici, vous avez là et là les aérations. Aération, aération. Une dernière ici. Donc, pour bien ventiler la chose. Ça s'ouvre. Voilà. Une fois que c'est ouvert, qu'est-ce qu'on va retrouver ? Je vais descendre un peu la caméra. Voilà. Et là, on zoom. Voilà. Nous avons le bouton power. Un bouton pour avancer, enfin pour reculer. Un autre pour avancer. Là, vous avez le bouton enter. Comme on dit. Le bouton source. Et le bouton menu. Alors, si on recule. Vous avez les deux haut-parleurs. Parce que, ben, il y a aussi deux haut-parleurs pour le son. Donc, quand vous êtes en train de jouer ou regarder un film. Si on regarde bien, ici, il y a deux petits caoutchoucs. Pour quand ça se referme sur la console. Pour pas que ça tape. Et, franchement, le poids est vraiment très correct. Ici, il y a aussi des petits caoutchoucs. Pour pas faire de coups sur la console. Donc, voilà. En tout cas, moi, je trouve ça franchement bien fait. Là, il y a aussi les caoutchoucs. Jusque-là, ben, franchement, il n'y a rien à dire. On va se retrouver pour la suite. Donc, c'est-à-dire le montage. Voilà, j'ai pris la Xbox Series S. Vous le savez, c'est une de mes premières vidéos. Parce que je l'ai pas mal défendue. Parce que j'aime bien cette petite console. Donc, on va tout de suite passer au montage. On prend l'écran. Alors, la première chose qu'on fait, c'est... On vient le mettre contre. Et comme on peut le voir, les ergots, ici, rentrent parfaitement dans les trous de la console. Bon, donc, déjà, ça lui donne déjà une autre gueule. On va tourner l'écran, ici. Là, vous avez la deuxième plaque qui était fournie. Que l'on va venir mettre ici. Voilà. On a le tournevis qui est fourni avec les vis. Ça, j'ai trouvé que c'était assez sympa. Bon, c'est pas le tournevis Facom. On va se le dire tout de suite. Mais, bon, voilà. C'est déjà fourni. C'est sympa. quoi ? Bon, voilà. Bon, on va venir. Bon, on va venir. Au revoir. voilà comme on peut le voir ça tient vous avez ici deux petits morceaux de plastique pour venir couvrir les vis qui ont été mises c'est sympa aussi vous avez une vis de rechange qu'on va garder on va la remettre avec le vis fourni voilà on va se retrouver ensuite pour le branchement alors le branchement si on ferme on peut remarquer que la console est totalement fermée bon là je vous conseille de pas la faire tourner parce que forcément vous n'avez pas cette ventilation là de libre donc il vaut mieux la faire tourner quand l'écran est ouvert même si vous ne l'utilisez pas ici on va venir brancher le câble hdmi fourni forcément alors hdmi 1 que voici et on va aller sur l'hdmi out de la console voilà comme vous avez vu le montage est très 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 facile rien de bien compliqué ça se monte en deux coups de tournevis bon concernant les ports on a deux ports hdmi 2.0 c'est pour ça que moi j'ai préféré utiliser le câble d'origine de la xbox série s mais il y en a un qui est fourni aussi à vous de voir si vous préférez la boucle qui est serré ou si vous préférez juste un câble court dans les défauts on va remarquer que il faut brancher deux appareils c'est à dire qu'il va falloir quand même deux prix ce qui rend la console semi portative bon dans les qualités là on en vient c'est du led donc ça ne consomme pas des masses ça ne chauffe pas ça aussi c'est un gros point en plus de ça vous allez pouvoir brancher un autre appareil tel un lecteur blu ray un lecteur de dvd qu'est ce que vous voulez dessus parce qu'il ya un second port hdmi et vous pouvez switcher d'un port à l'autre avec la source donc ça c'est un gros point il y a pas mal de réglages d'écran que je vous envoie tout de suite bon si vous entendez du bruit c'est les travaux dans ma rue nous sommes donc en full hd 120 hertz à 119 variés voilà donc dans la configuration nous avons d'abord luminosité contraste volume température moi je l'ai mis sur cool parce que je trouvais que c'était ce qui me convenait le mieux pour ce qui est de la partie image luminosité contraste netteté que j'ai mis au maximum forcément stabilisation de l'image contraste mode scène le bleu pour réduire le bleu la fatigue des yeux réduction du bruit la température le gamma des you saturation six couleurs le ratio d'image que j'ai mis forcément en automatique pour ce qui est de la partie sonore on va pouvoir régler le volume les aigus les basses pas de médium malheureusement mais le son est quand même très très bon je vous ferai écouter par la suite alors là j'ai pas trouvé c'était j'ai pas compris c'était quoi donc j'ai pas chipoté je l'ai laissé tel quel et là on peut le mettre en muet pour les derniers paramètres vous allez avoir la source hdmi hdmi 2 qu'on peut aussi sélectionner via la télécommande comme la mettre mettre en muet via la télécommande monter le son via la télécommande le free sync de od que j'ai mis en moyen le hdr que j'ai mis en automatique la veille automatique que j'ai supprimé le loss que j'ai fermé les langues j'ai mis le français forcément la transparence du menu ça c'est si vous voulez rendre transparent donc ceci pour voir l'arrière l'osd tone que je laisse à 10 et on peut réinitialiser voilà ça c'est pour le menu ensuite on va partir sur un forza horizon 5 ça va vous donner une idée de l'image et je vais vous faire écouter le son par la même occasion ça fait toujours plaisir on peut aussi lever le son directement ici donc vous appuyez vous laissez votre doigt et voilà ça va remonter cette tente et je vais mettre mon micro près des haut-parleurs on on Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP.